Le type de recherche en rééducation, c'est vraiment la recherche clinique. On a un peu de recherche fondamentale, mais ce sont les recherches cliniques. Donc on a des recherches axées sur certains troubles particuliers, notamment la sclerose en plaques, on a beaucoup fait de recherches sur les prises en charge des troubles urinaires, notamment sur des médicaments comme la toxine botulique ou la canne berge, ce que ça peut apporter en termes d'amélioration des troubles urinaires. Et puis aussi beaucoup sur les techniques de rééducation. Sur des appareils de ce type, par exemple, voir un peu comment un appareil de type de robotique peut améliorer la prise en charge du handicap, peut contribuer à diminuer le handicap, voir améliorer la récupération après un accident vasculaire cérébral, après une lésion médulaire. Ce type d'appareil, ça va permettre de remettre une personne dans les conditions de marche physiologiques de façon beaucoup plus précoce que l'on pourrait le faire autrement. C'est-à-dire par exemple un accident vasculaire cérébral qui est totalement paralysé sur un hémicore, on va pouvoir le mettre de façon extrêmement précoce quand il va pouvoir tolérer la position debout, reproduire un schéma de marche. Donc on va travailler à la fois sur le schéma moteur, sur les membres, sur la succession des pas, mais aussi sur la commande neurologique. Et l'impression que l'on a, qui a été déjà confirmée par la littérature, mais c'est aussi un petit peu l'objet des différents travaux de recherche qui sont faits, c'est que le fait de commencer très fréquencement ce type de rééducation automatisée va permettre d'améliorer la qualité de la récupération avec, au fil du temps et à long terme, une meilleure récupération fonctionnelle que si les personnes n'avaient pas eu ce type de rééducation. Nous, notre idée c'est d'améliorer la prise en charge du handicap, donc c'est vrai que c'est de limiter le poids du handicap au quotidien chez les personnes, c'est-à-dire permettre aux personnes d'avoir une qualité de vie la meilleure possible, de les maintenir à domicile, dans l'idéal de récupérer tout déficit neurologique, mais on sait que ce n'est pas possible malheureusement en tous les cas, et en tout cas c'est d'améliorer la notion de vivre avec le handicap, c'est-à-dire les personnes ont un handicap, il faut qu'ils apprennent à vivre avec, mais il faut qu'ils apprennent aussi qu'ils aient le possible de vivre bien avec leur handicap. Donc c'est vrai que l'idée de toutes nos recherches, c'est vraiment d'optimiser les techniques de rééducation qui permettent aux gens de rester le plus longtemps dans une vie sociale, dans une vie professionnelle, entre guillemets, normale. C'est pour nous la possibilité d'avoir des aides financières pour des recherches, puisque par exemple ce type de matériel coûte extrêmement cher, et c'est vrai que c'est un investissement extrêmement important pour un centre comme le nôtre. C'est quel ordre ? 300 000 euros, à peu près, et c'est vrai que c'est une somme assez importante, ça représente pour nous un investissement majeur, sachant qu'on est un établissement qui a vocation aux soins. On est un établissement de soins, et non pas un établissement de recherche, ni un établissement universitaire. Donc tous ces programmes de recherche, si l'on veut les développer, ça implique une mise en place de moyens, un moyen qu'il faut financer. Sous-titrage Société Radio-Canada